Dans l'ambiance électorale qui s'intensifie à l'approche du référendum du 16 novembre prochain, l'ONG Ensemble pour la paix sociale a réuni de nombreux Gabonais ce samedi 26 octobre 2024 pour une rencontre sur le thème « Quels citoyens pour un nouveau Gabon ? ». Cette initiative vise à encourager chaque citoyen à s'impliquer dans la gouvernance de son pays alors que les réformes proposées pourraient marquer un tournant dans l'histoire du Gabon. Aujourd'hui, au regard un peu du climat politique, du climat social dans notre pays, après ce que le Cétirine est en train de faire comme innovation, nous voulons comprendre que le Gabonais doit s'intéresser à ce qui se passe dans la société, le Gabonais doit s'intéresser à la gestion de la cité. Durant cette rencontre, des panels interactifs et des discussions ont permis aux participants de s'exprimer sur leur vision d'un nouveau Gabon. Moi, je veux dire, pour le référendum, je veux dire, je vote oui, parce que je vois qu'il y a un changement. Et ce changement, ça se passe dans le référendum. Le référendum, c'est la nouvelle constitution. Plusieurs enjeux essentiels pour les Gabonais ont également été abordés, tels que l'éducation civique et citoyenne, l'importance du vote et le rôle des réformes envisagées. Le message que nous voulons véhiculer porte sur la responsabilité citoyenne. Parce que, comme vous le savez bien, notre pays a fonctionné dans une manipulation de masse. Les partis politiques ne participent pas réellement à l'éducation des masses et des populations. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous engageons à distiller ce message de responsabilité citoyenne, autant pour moi, travailler, leur présenter ce que c'est l'État, ce que c'est la nation. Alors que le Gabon s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire, la société multiplie les rencontres pour la compréhension des enjeux du référendum et favoriser un engagement citoyen accru. Avec un message clair, un nouveau Gabon dépend de l'engagement de chacun. Un engagement que chaque Gabonais aura l'opportunité d'exprimer le 16 novembre 2024.